Nous sommes en compagnie de SolidH ce soir pour Neomusic Live et nous allons faire les présentations. Donc si vous pouvez vous présenter un par un, si vous voulez, on me trouve « Qui fait quoi ? » Daniela Raff, c'est guitariste. Je suis Christiana et je suis l'achenteuse. Moi c'est Lou, bassiste. Alors la question elle est simple, comment vous vous êtes rencontrés en fait ? Ouh ! Des amis ! Alors on est très historique. Ouais, c'est vrai que souvent je me dis qu'il faudrait qu'on prépare cette question au cas où on ne la pose. Donc SolidH existe depuis bien 10 ans je pense, mais 12, voilà. Donc moi j'avais commencé avec ce groupe et puis petit à petit on a évolué et puis on est ensemble avec Lou depuis bien 8 ans. Avec Nando, toi aussi, c'était plus ou moins en même temps avec Nando. Puis Daniela, c'est le dernier arrivé. Merci. Oui, c'est le berge en main. C'est le petit dernier. Oui, oui, c'est le petit dernier. Ils sont encore le 9. J'aimez l'âme, j'aimez les mots et Paul Loué. Merci. Tu es avec nous depuis le début de l'année. D'accord. Et voilà, le petit bijou qui est arrivé au début de l'année. Merci. Du coup, comment vous vous êtes rencontré, comment ça s'est fait la mise en place de Daniel dans le groupe ? C'était par notre ancien guitariste Diego qui nous l'a présenté, un très bon ami. Donc notre cher ami Diego qui a quitté, il était donc, il est toujours brésilien, il est reparti au Brésil. Et donc, il nous a donné plusieurs contacts, dont Daniel. Et puis c'est avec Daniel que ça a collé tout de suite. D'accord. Et donc à la base, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire de la musique ensemble ? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? Tu veux le prendre pour une fois ? Pour une fois ? On a fait le bon ça ? Une fois ? Une fois ? Très bonne question, pourquoi la musique ? Bon, je crois que tout le monde ici a commencé la musique à un âge très jeune. Nando, je crois que c'est quoi, 8 ans ? Oui, 5. 5 ans ? Oui, petit, petit. Je t'ai piqué 3 ans, je suis désolé. Daniel, je sais par source sûre qu'il a commencé même avant d'être né. Ça se voit, ça. Voilà. Dans le ventre de ma mort. Allez, 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 allez. Christiana, ça fait plus de 20 ans aussi. Et moi, j'ai commencé aussi à l'âge de 7 ans. Donc, on a toujours fait de la musique. Et puis, vous savez, à Genève, la scène musicale est assez restreinte. Disons que tout le monde se connaît. Donc, ouais. Par rencontre en rencontre, on se dit, tiens, pourquoi pas un groupe ? Pourquoi pas ça ? Pourquoi pas ça ? Pourquoi ça ? Et voilà. Bon, très bien. Est-ce que vous avez un style musical particulier chacun ? Est-ce que vous avez un style très défini ? Quelque chose que vous aimez exprimer en particulier ? Même que ce soit dans l'intimité ou sur scène ? Je ne peux pas parler pour les autres. Pour moi, non. C'est tout. Honnêtement, il y a des styles que j'aime moins. Il y a des styles auxquels j'adhère un peu plus. Tout ce qui est basé, tout ce qui est basé guitare, mélodique, c'est dans ma playlist. Eh bien, oui. Pour moi, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup d'influence. Mais j'aime beaucoup le rock pop. J'aime le country aussi. J'aime bien. J'aime beaucoup les années 80. C'était des artistes en particulier ? Oui, surtout des vocalistes féminines. Oui, féminines. Donc, Alanis Morissette, Cheryl Crowe, Emerson Etheridge. C'est de là que j'ai vraiment mes inspirations plus profondes. Mais j'aime de tout. Donc, j'aime aussi la disco, le funk, le reggae. Donc, vraiment, je prends beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait. C'est-à-dire des reprises. Parce que c'est très varié. C'est vrai que j'aime toute la musique aussi. Mais c'est vrai que je suis une petite fan. J'adore la vitesse. Parce que je suis très très appétit. Tu ne le savais pas, mais... Mais à part ça, oui, j'aime toute la musique. Et s'il y a la guitare là-dedans, la rustique électrique ou le funk, que j'aime aussi, comme une prononce d'instrumentiste, moi, je m'exprime avec ces instruments-là. Enfin, s'il y a ça, latin, j'adore l'ombre. Moi aussi, j'écoute beaucoup de rythmes. Je suis bâtard. J'écoute beaucoup de choses, de gospel, à mer, de mensonge, de toutes choses. Est-ce qu'il y a un batteur dont tu es fan, peut-être ? Ah, oui. Batteur de gospel peut-être ? Non, Devoeco. Devoeco. C'est un brésilien. Non. Hop, Devoeco, c'est que... Excusez-moi. C'est un mec. Je ne sais pas si c'est comme le bon dit ou non. C'est quoi ? Devoeco. Devoeco, est-ce que tu connais ? Pourquoi tu me poses la question ? Oh, tu connais ? C'est problématique. C'est bien, on se découvre aussi. Il a fallu une interview pour qu'on se parle. Oui, c'est bien. C'est très bien. Moi, je suis méta, j'aime bien. Ok. Nando, c'est quelqu'un qui tape super bien, mais alors on n'entame pas beaucoup parler. Il s'exprime à travers les baguettes. Exactement. Exactement. Donc, du coup, moi j'avais aussi une question. Est-ce que vous avez déjà essayé de composer ensemble ou est-ce que vous êtes uniquement un groupe de reprise ? Est-ce que vous avez essayé ? Alors, pas dans cette formation-là. D'accord. Voilà, je pense qu'on est tous un peu auteurs-compositeurs. Je peux parler surtout pour Lou, qui est auteurs-compositeurs aussi. Oui, moi aussi. Moi aussi. Voilà, Nando. Non, pas trop. Et puis moi seulement depuis peu. Donc, pas compositeurs, mais auteurs. Non, reprises. Auteurs. Mais ensemble, dans cette formation, on se concentre vraiment aux reprises. Aux reprises et puis à l'animation. Donc, ça veut dire faire des chans connues qui rappellent des souvenirs, qui font danser, qui font la fête. Exactement. C'est vraiment sur quoi on s'est spécialisé. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce qu'il y aurait un mot ou une expression ou quelque chose que vous aimez qu'on dise à propos de Solide H pour vous décrire ? Le grand sourire. Oui, souvent on nous dit qu'on transmet beaucoup parce qu'on voit la joie qu'on a à jouer des morceaux, à jouer ensemble. Donc, c'est le dynamisme et puis le partage. Oui, tout à fait. Rien qu'ici, ça se voit. Ah oui, on ne s'en perd pas. À quelle fréquence vous montez sur scène ? Pas autant qu'on voulait. Ça fluctue. Ça fluctue, ça dépend. Il y a eu des périodes où c'était très régulier. Genre, on a eu une période où on est arrivé à faire 38 cancers par année. Ce qui est correct. Et puis, surtout, vu que là, on a eu une période où on a récupéré, récupéré, horrible le mot. Adopté. Adopté, intégré. On a mis du renouveau dans le groupe. Voilà. Évidemment, il y a une période de préparation. Donc, ça, évidemment, c'est un contraint à passer beaucoup de temps en salle de refaire pour retrouver un différent solidage. Parce que, de toute façon, avec un nouveau membre, la dynamique change. qui est une dynamique qui nous plaît beaucoup dans tous les cas. Donc, officiellement. Merci. Cool. Mais là, on recommence. Là, on recommence et la fréquence va augmenter. On espère en plus. D'accord. Donc, c'est quand votre prochaine date? Comme ça, on peut l'annoncer dès maintenant. Avec plaisir. Je ne sais pas. Le 9 novembre, justement, ici, au Piquic. Voilà, c'est vendredi. Donc, le 9 novembre au Piquic. On retient à Vénèles. Oui. J'avais une autre question qui est un peu à part de la musique. Est-ce que vous avez un métier à côté? Certains oui, certains non. Moi, j'ai un métier à 100%. Donc, j'ai un travail qui n'occupe pas 100%. Et puis, la musique, c'est vraiment dans mon temps libre. J'aurais bien voulu que ce soit l'inverse. Mais j'ai commencé peut-être un petit peu trop tard. Et puis, voilà. Donc, oui, je travaille. Je ne sais pas. Moi, je suis traducteur aussi. Espagnol, anglais, pas français. Encore. Et j'ai fait ça à temps partiel aussi. Et si tu prends sur une mise en fin, parce que... C'est à plein de temps. C'est dur. C'est parce que... Ouf! Et j'ai aussi beaucoup de métiers avec la musique. Je travaille comme prof de guitare et des autres choses que j'ai fait. C'est parce que c'est appartement sur l'image. Je travaille avec la musique aussi. D'accord. Bon, il reste deux questions avant le petit... Ici, à Genève. Ici, à Genève. Même ici, au Paquis. Voilà. Faut le dire. C'est le studio des Paquis. Qui s'appelle... J'étais super original. Le studio des Paquis. Juste pour dire, tout le monde, salut, je fais de la pub pour le studio. Voilà. Donc, on fait ça. Donc là, on vient de monter ce studio. Et puis, les choses vont totalement bien. Donc, voilà. Donc, je me reconcentre à la musique. À 100%. Juste pour répondre à la question, oui, j'ai été formateur d'adulte avant. D'accord. Ce qui est donc ? Ce qui est donc ? La formation continue. C'est la formation continue. J'ai été spécialisé dans tout ce qui est l'hiverchite et communication. D'accord. Ok. Donc, je le disais. Pardon. Je vous ai interrompu. Je vous ai navré. Il reste deux petites questions parce qu'après, on va avoir un petit live, un petit... Un petit acoustique de votre part. Donc, la deuxième... La première question, c'est... Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous auriez aimé répondre ? C'est intéressant. On va prendre de manière individuelle. On va prendre de manière individuelle. Comme ça, ça va être... Est-ce que je peux passer en dernier, cette fois-ci ? Ça me donne le temps de réfléchir. Ah, on fait un mot de malin, là. Oui, complètement. Alors, là, je ne la ramène pas du tout. C'est mon trois. C'est le premier, c'est moi. Qu'est-ce qui n'est pas facile, hein ? C'est le moment de s'exprimer. Merci, Nando. Il faut l'écouter taper, pas parler. Mais c'est vrai que dans les médias, tout ça, il faut être rapide. Moi, je ne suis pas très rapide. Alors, moi, ce que j'aime, peut-être de quoi j'aime parler le plus, c'est mes inspirations, c'est mes... mes influences, etc. Et puis, tu as posé cette question, donc c'est parfait. Oui, on va, tant mieux. Et puis, pourquoi on le fait ? Peut-être ça, voilà. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ensemble ? Et c'est vraiment parce qu'on adore. On travaille beaucoup. On tourne peu en ce moment, mais on adore à chaque fois qu'on se met ensemble. Des fois, si on ne s'est pas vus pendant un mois, on se voit, et puis on fait des répètes d'enfer. Et on se dit, on voit qu'on a la... 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 La gnaque, quoi. Et puis, c'est pour ça qu'on le fait. Vraiment parce que ça nous nourrit entièrement. C'est notre passion, je crois, pour tous. Qu'on le fasse plus pour gagner sa vie ou plus en temps... Juste pendant son temps libre. Mais c'est vraiment parce qu'on est les passionnés de la musique. Oui, et je crois qu'on le voit. On voit qu'il y a quand même une bonne entente entre vous. Et pas mal de sourires, quand même. Ça, on le voit depuis tout à l'heure. Et puis, il y a une question que je pose toujours. Alors après, est-ce que vous avez l'application ou pas ? Je ne sais pas. Quel est votre dernier Shazam sur votre téléphone ? Je ne l'ai pas. Pas besoin. Alors voilà, on se pose la question. C'est dans tes dernières chansons que tu mets par Shazam pour écouter, que tu chantes sur Shazam pour voir la 4-5. Ou alors, on peut faire la dernière que vous ayez écoutée. Ça peut marcher aussi. Ah, ok. Wuthering Heights. Ok, push. Très bien. D'accord. Ok, ne vois pas. Désolée. La dernière chanson que j'ai écoutée, c'est une chanson de Jane. C'est une chanson, je pense, qui vient de... Elle est française. Elle est française, mais elle a beaucoup d'influences africaines. C'est très intéressant. Je pense que... Je ne me souviens pas le nom de la chanson, mais c'est dans le dernier album. Ok, on retient Jane. J'adore, oui. C'est bien. Pour moi, je pense que c'est Bob Marley. Kaya. Ouais. C'est parce que j'écoute beaucoup de choses. Super. Ok, cool. Bon, ben merci beaucoup. On va peut-être passer au live. Comme ça, on peut vous écouter. C'est la meilleure manière de se rendre compte de qui est Solide H. Et puis, en tout cas, on vous remercie. Avec plaisir, merci à vous. Super. Alors, on fait ça où? On va se mettre sur des chaises. Tant, tu as besoin de mettre sur des chaises basse, hein? Ah, ouais. Donc, là. Je pense que... Tu as besoin de mettre sur des chaises basse. Tu as besoin de mettre sur des chaises basse. Tu as besoin de mettre sur des chaises basse. Là? Ouais. C'est sympa. Mais c'était... Tu as besoin de mettre sur des chaises basse. Là, on voit qu'il mène là. Tu as besoin de mettre sur des chaises basse. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Je n'ai pas eu mon whisky. Non, on parle pas comme ça. Normalement, je chauffe d'avoir un whisky. Là, ça va être direct. Ça va, là? Ou tu veux te retrouver? Je veux que l'on fasse un... ...gousse. C'est bien, il n'y a pas d'avance. Merci. Excellent. Vous voyez comment la scène, là? Ça va être cool. Merci. En fait, on a choisi un morceau qui se prête bien en acoustique. Parce que forcément, là, Edoui ne peut pas nous accompagner à la base. On n'a pas la batterie, mais on a le caronne. Du coup, on s'est dit, on va faire un petit morceau de... Justement, une des mes chansons et des senteuses préférées. Et à l'Alice Morissette. Et qui se prête bien en acoustique. Donc, on espère que ça va bien. Je voudraisь, on m'a vite. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non. Sinon... Non, non, non. Non, non, non. All right, je vais passer la países. Non non, 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 non. Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501